salut à tous bienvenue pour ce nouveau match de la ligue des galettes la 7e journée on passe tout de suite aux deux listes premier protagoniste vous le connaissez vous l'avez vu dans le match précédent il s'agit de ktububu avec sa liste black templar donc deux détachements la first company task force avec trois escouettes de terminator et puis en détachement secondaire la raptor wing tububu qui sera opposé à mark luft avec son astra militarium que vous avez déjà vu dans un match contre l darwin donc sa liste avec une grosse escouade d'infanterie avec prêtres les compagnies comme en squad ils sont 5 platoon comme en squad 5 également 10 vétérans 1 l hound une sentinelle un lehman russe et une huyverne pour le soutien blindé voilà pour la liste de mark luft donc voici mon déploiement pour la garde donc premier plan est donc un hound suivi par derrière donc d'un démolisseur derrière une espèce de comme de peloton la sentinelle avec le plasma lourd les squads de com dans sa chimère derrière le peloton de 30 gardes avec le prêtre est encore derrière donc la huyverne et les vétérans en chimère en réserve tu as j'ai rien du tout rien du tout et ton objectif donc on a dit qu'elle se passe juste là voilà ok donc les black temple heures sont déployés en face donc avec deux speeder au fond du bord de table et les deux escouades terminato qui sont en première ligne et qui vont essayer d'aller le plus rapidement possible au corps à corps en face 2 et donc reste en réserve les deux talons et l'escouade terminator de tir pour le déploiement donc de tes black temple avec ton objectif qui est l'objectif qui est derrière cette petite et puis l'objectif du centre de table c'est ça alors c'est donc le joueur garde impérial mark luft qui a qui va démarrer à moins que tu lui prennes l'initiative sur ce jet de dés c'est parti et non presque 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 alors le flanc droit de mon armée a avancé pour se mettre à portée de tir des totors la plupart de l'armée a tiré dessus il a fait deux morts et deux vétérans également sont morts sous chaud de leur plasma et le peloton lui a tiré sur les speeders et en relation d'immobiliser en fin du tour 1 donc garde impérial donc tour 1 black templar le speeder s'est désolé désolidarisé de son compagnon pour aller prendre pour cible des gardes qui étaient derrière la colline et on fait bien trois victimes voilà par contre ils ont réussi leur pêche de comme donc sont toujours en place et les thermis ont progressé jusqu'au milieu de table en faisant donc leur déplacement normal et de magnifique sprint de 6 chacune donc pour mener le corps à corps j'espère au tour d'après fin du tour 1 bon donc pour le tour 2 de la garde mon armée a globalement reculé pour ce qui est à portée de charge des tautors et tout le monde a tiré sur les tautors et les a détruits oh bah ils sont partis ils sont décédés trop d'un d'accord même saturation c'est tout ce qui s'est passé dans ce tour c'est tout écoute c'est déjà bien et donc le speeder a survécu il va te permettre de faire un tour 2 c'est parti et c'est parti autour de des black templars les terminators de tir ont tenté de rentrer dans les lignes ennemis en profondeur mais on vu un incident de frappe et du coup ils ont été donc redistribués sur mon bord de table par ton adversaire c'est ça donc son ordre portée de toute unité bien sûr les deux talons sont rentrés sur la table et ont pris pour cible donc le helen et la chimère qui contenait les vétérans et donc un point de coq sur le helen et la chimère détruite et les passagers ont débarqué voilà pour le résumé du tour donc le tour 3 de la garde le helen a réussi à faire un point de coq sur le speeder le démolisseur et s'est tiré dessus mais ça a été zigzagué et puis tout ce qu'ils pouvaient tirer à tirer sur le stand talent du milieu causant un dégât lourd mais qui a été zigzagué également donc rien du tout fin de ton tour 3 voilà donc les terminants fond de table se sont mis à avancer et en sprinter de 2 en direction de l'objectif qui est le plus proche de leur position pendant ce temps là le land speeder s'est repositionné pour tirer sur la sentinelle il a fait un dégât superficiel mais a été sauvegardé par la sauvegarde de couverts et les deux talents sont rentrés en réserve pour faire leur prochain passage au tour 4 donc fin du tour 3 donc tour 4 de la garde une partie de l'armée a avancé pour récupérer les objets ou le land a viré dernier point de coq sur le speeder du fond et le squad de calme canon laser a détruit le dernier speeder voilà pour quatre les termes progressent en ce moment mais sûrement tandis que les talons sont revenus et ont pris pour cible la sentinelle qui était en possession d'objectifs centrales et le premier talons donc la détruit et concernant le deuxième il a tiré sur l'obusier mais n'a rien fait aucun pain de coq le démolisseur c'est ça donc fin du tour 4 donc cinquième et dernier tour de la garde le land a poussé vers l'avant bruxelles a chopé les derniers objectifs a tiré sur le totor mais n'a rien fait le démolisseur a tiré sur le totor aussi on a tué trois et les résidents mobiles de l'armée a pu avancer pour prendre l'objectif central et les autocanons du peloton ont tiré sur le stone talon du centre et on détruit c'était fin de mon tour 5 5e et dernier tour black templar donc le talon s'est repositionné pour essayer de dégommer un maximum de vétérans et on en fait 5 4 voilà 4 et les termes ont progressé devant l'objectif et ont voulu charger le volant mais ont échoué leur charge à un pas près donc dommage c'est ballot donc cet objectif pour la garde impériale il n'est même pas contesté il est contesté il est contesté il est contesté celui ci par contre garde à la garde celui-là n'en parlons pas jamais été une option quand je dis ça a toujours été à la garde ce qui fait six points premier sens pour la garde et seigneur de guerre 7 points 8 points pas de briseur de ligne non donc huit tu as pas d'objou tu as eu le seigneur de guerre pas de briseur donc 8 0 c'est ça avec poudre pour la garde c'est pas pour toi si voilà et ben victoire légère victoire donc de la garde impériale les résultats de cette huitième journée donc du mois d'avril 2017 blacky et ses tyrannies et de retour il a battu ktububu mark luft a perdu avec sa garde impériale contre le corne de monkeen de toff dans un match très violent avec poutre pour les deux adversaires eldarwin et fenricien se sont entretués c'est fenricien qui l'emporte finalement greyback s'est incliné face à jacks ktububu face à mark luft c'est le match que vous venez de voir ensuite nous avons gouze ses orques contre grain et ses taux gouze l'a emporté blacky s'est incliné face à eldarwin qui enchaîne les tables rase et puis toff contre yannick c'est yannick donc le duel de corne des monkeen c'est yannick qui l'emporte avec une victoire 9 0 et points de poutre le classement de cette huitième journée donc pour le mois d'avril 2017 jacks repasse devant eldarwin donc ils vont se mener un duel jusqu'à la fin je pense qu'on tient là les deux premiers de la ligue gouze en troisième position rejoint par yannick grâce à sa victoire contre toff fenricien pointe toujours en 5e place blacky en sixième greyback 7e égalité quasi parfaite avec blacky et puis mark luft qui pointe à la huitième place dans la deuxième partie de tableau on retrouve eule à la neuvième place avec sa liste des gardes ni corks bt 54 anthony à la 10 11 et 12e place grain qui rechutent à la treizième place toff 14e et tu bu bu 15e et puis en dernier sam bottes et ses spes walls voilà pour le classement du mois d'avril le tableau général que vous retrouverez maintenant à chaque fin de vidéo donc je rappelle qu'il se lit dans le sens horizontal donc si vous constatez par exemple que elle n'a plus qu'un match à faire contre mark luft en bleu ce sont les victoires en orange les défaites et puis en gris les matchs nuls puisqu'il y en a eu si vous comptez les cases vides vous constatez qu'il reste 32 matchs à effectuer dans cette ligue on va essayer de mettre les bouchées doubles pour finir avant la v8 et et Sous-titrage ST' 501